... Éliminée samedi dernier de la Star Academy, Margot était sur le plateau de quotidien ce lundi 11 décembre. Et face à Yann Barthes, elle a donné ses prédictions pour la finale de l'émission. Si la finale n'a pas encore de date de diffusion, l'une des anciennes candidates de l'édition 2023 de Star Academy a déjà son avis sur le ou la gagnante. Samedi 9 décembre, les téléspectateurs avaient de nouveaux rendez-vous avec un prime du télécrochet phare de TF1. A l'issue de celui-ci, si y est-il une tradition quasiment constante, un nouvel élève a été éliminé. Et comme cette même tradition l'exige, ce sont les élèves qui ont eu le dernier mot, alors même que Candice avait été sauvée par le public. Si y est-il donc finalement Margot qui a dû faire ses adieux à la scène face à Axel. Margot dévoile qui devrait gagner la Star Academy selon elle pour raconter sa vie au château et donner ses premières impressions après son élimination malheureuse, la jeune femme était l'invité de Yann Barthes à la fin de quotidien ce lundi 11 décembre. Elle est notamment revenue sur son refus de participer à l'émission l'année dernière, et sur son arrivée au casting de cette nouvelle édition de Star Academy, je me suis dit qu'il était temps, qu'il fallait que j'y aille. Face à l'animateur du talk show à succès de TMC, Margot a surtout dû faire un choix cornelien entre tous les candidats encore en lice, et désigner celui qui, selon elle, pourrait remporter la grande finale attendue pour le courant du mois de janvier. Une réponse loin d'être facile à délivrer, si bien que la jeune femme a eu bien du mal à choisir, pour moi, on est rentré à 13, et, se restant, mérite encore, de gagner, je dirais Clara pour son évolution quand même. Mais face à Axel, Candice, Julien, Djébril, Elena, Leni et Pierre, Margot semble perdu à l'idée de devoir faire un choix, Pierre, je pense qu'il peut aussi gagner, mais il y en a plein d'autres. Quel avenir pour Margot après son élimination de la Star Academy ? Maintenant hors du château de Damarie-Lelis, Margot ne compte pas revenir à son job d'animatrice en club vacances, bien au contraire. Juste avant son arrivée dans l'aventure, elle a ainsi lancé son premier single baptisé « Quand tu dances ? » Le public ne semble toutefois pas encore convaincu par la désormais ex-candidate, puisque le titre cumule seulement 17 000 écoutes sur Spotify. Et ça, je ne sais pas qu'à ce genre de ça, mais il est possible, je pense qu'il nous sommes faites encore plus sake, j'et qui pense qu'il est déjà ter fait. Sous-titrage ST' 501